Faut-il payer ses enfants ? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sermin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur du livre « Les clés du passé, se libérer pour changer de vie » paru aux éditions Erol. Si c'est la première fois que vous me voyez, je vous souhaite la bienvenue. Je suis là pour partager avec vous toutes mes ressources en parentalité et surtout en développement personnel que j'applique également à la parentalité et à tous les autres sujets. Alors la question aujourd'hui, c'est faut-il rémunérer ses enfants ? Faut-il leur donner de l'argent parce qu'ils débarrassent la table, qu'ils ont des bonnes notes, qu'ils nous ont bien écoutés, qu'ils se sont bien comportés chez mamie ou dans la voiture ? Faut-il leur donner des récompenses et surtout de l'argent ? Oui et non. D'abord, en tout cas, ça m'est propre. Si vous ne me connaissez pas, j'ai trois enfants, donc j'ai expérimenté quelques petites choses, surtout que j'en ai déjà une qui est très grande. Donc j'ai traversé un petit peu tous les stades de l'enfance, de l'adolescence et même de l'âge adulte. Et puis j'en ai des plus petites qui me permettent de continuer à rester bien dans le bain pour pouvoir vous concocter ces fameuses vidéos. Alors, est-ce qu'il faut payer ces enfants ? Payer ces enfants, c'est leur donner, ça va dépendre de vos valeurs aussi à vous. Donc ça, c'est très important. Moi, je trouve que participer aux tâches de la maison, si on commence à payer les enfants, je vais peut-être commencer à faire la petite note à mon mari pour le repas du soir, les courses, les papiers, le rangement, etc. Si on part de ce principe, dans ces cas-là, on rémunère tout le monde ou on ne rémunère personne. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois. En revanche, je ne suis pas contre le fait de rémunérer un enfant quand ce qu'on lui demande de faire, on l'aurait payé de toute façon. Je donne un exemple. Si on a une fille plus âgée qui peut garder les petits frères et les petites sœurs, c'était mon cas chez moi, puisqu'il y a 13 ans et demi d'écart entre l'aîné et ses petites sœurs, et qu'on ne prend pas de baby-sitter, eh bien là, si on donne de l'argent à son enfant parce qu'elle garde ses frères et sœurs, à moins que ce jour-là, de toute façon, elle était là et que c'est juste de la présence, mais si elle renonce à une soirée pour garder des enfants, qu'elle aille chez quelqu'un ou qu'elle le fasse chez nous, que ce soit elle ou que ce soit quelqu'un d'autre, de toute façon, on l'aurait payé. Donc, on peut peut-être rétribuer ce genre de choses. C'est possible. Il faut que ça reste occasionnel parce qu'on n'est pas là pour payer nos enfants. Et je trouve qu'installer une relation d'argent avec ses enfants, le problème est que si on les paye, après, ils vont demander à être payés pour tout. Dès qu'on va leur demander de débarrasser la table, ils vont demander une rétribution. Donc, nous aussi, on fait plein de choses pour eux. On ne leur demande pas à être payés. Donc, est-ce qu'il faut que nous leur demandions à payer ? Est-ce qu'il faut leur donner une rétribution ? Encore une fois, moi, ça ne correspond pas à mes valeurs. Et je trouve que ça installe un climat un peu bizarre au sein d'une famille dans laquelle la générosité, le don, le partage, voilà, sont des valeurs qui me parlent davantage. Et pour les notes, parce qu'il y a des parents qui, justement, trouvent que c'est un moteur intéressant et que ça permet aux enfants de trouver la motivation pour ramener des bonnes notes. Alors, si votre enfant est capable de ramener des bonnes notes quand vous lui donnez de l'argent, c'est qu'il est capable de ramener des bonnes notes. Donc, il va peut-être falloir trouver une autre motivation que l'argent. Parce que, est-ce qu'encore une fois, on veut donner cette notion de mérite ? Parce que donner de l'argent contre ce que l'on fait, ça installe une notion de mérite. Et donc, quand j'ai bien travaillé, je mérite. Et quand je n'ai pas bien travaillé, donc je ne mérite pas d'argent. Et moi, ça, ça me pose un problème, pour plus tard, d'estime et de confiance, voilà. Sur quoi je me bâtis, moi, en tant qu'enfant, si j'instaure cette notion de mérite ? Moi, je sais que mon père avait fait ça quand j'étais petite. Il nous avait fait tout un petit tableau, voilà, avec... Ce n'est pas un tableau Excel, c'était un tableau à la main, mais ça, il ressemblait fortement, avec les notes, de telle note à telle note. On avait ça, genre, de 13 à 15, on avait, je dis des bêtises, un franc. Oui, c'était des francs. Je sais qu'il y en a qui ont oublié, mais oui. De 15 à 18, on avait 2 francs. Et de 18 à 20, on avait 5 francs, par exemple. Et donc, il y avait ça, il y avait les... Si on avait un bulletin avec satisfaisant, très satisfaisant, voilà, si on avait de récompenses. Et donc, il vous rétribuait comme ça. Moi, ça n'a jamais marché. Mais, pour moi, je suis restée mauvaise élève, definitely. Mais, ce que ça a généré en moi, c'est un sentiment de me dire, en fait, je ne mérite pas, parce que je ne suis pas assez brillante à l'école, donc je ne mérite pas. Et c'était un peu douloureux, finalement. Donc, je ne suis pas pour, vous l'avez compris, la rétribution, sauf, encore une fois, dans certaines circonstances qui sont, comme je vous l'ai dit, si vraiment on doit rétribuer quelqu'un et que l'enfant décide de le faire à la place de cette personne qu'on va payer et qu'on lui donne l'argent à lui, oui, là, il fait un travail et donc, il ne participe pas aux tâches de la maison. Il fait le travail de quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi pas lui donner de l'argent ? Et puis, je pense que ça dépend aussi de l'âge. Alors, ça n'a rien à voir avec l'argent de poche, bien évidemment, ce dont je parle. L'argent de poche, c'est quelque chose qu'on donne sans condition, normalement. Donc, je parle vraiment de l'argent que l'on donne en échange de quelque chose. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je serais curieuse de savoir comment ça se passe chez vous. Alors, dites-le-moi dans les commentaires. Et puis, si vous voulez aller plus loin et que vous ne l'avez pas encore téléchargé gratuitement mon e-book, vous avez tous les liens, là, en barre d'infos pour en savoir plus sur moi, mes activités et puis, pour aller chercher des cadeaux, vous s'abonnez à ma newsletter. En attendant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...